Musique Ce que l'équitation m'apporte au quotidien, je trouve que c'est la maturité. Il faut toujours être bienveillant avec un cheval, il ne faut pas avoir des gestes trop brusques. Il faut toujours être gentil et attentionné envers eux parce que c'est vraiment l'animal qui peut nous donner le plus si on est vraiment en osmose avec. Je m'appelle Luna Garo, j'ai 15 ans et je suis cavalière dans l'équipe de Franches Junior. Musique J'ai commencé à monter à cheval quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans je pense. J'avais un petit Shetland qui était ici, qui s'appelait Rose dans l'écurie de mes parents. Et je faisais des tours de carrière mais ça m'ennuie un petit peu. Du coup, ils m'ont mis dans un poney club à côté. Et après, quand j'ai grandi, ça m'a un peu ennuyée parce qu'ils ne faisaient que du trop et je voulais galoper. Du coup, je ne me souviens que de ça, que je faisais tomber tout le monde parce que je passais au galop à côté d'eux. Et après, du coup, mes parents, moi, j'étais un plus grand poney pour que je revienne ici et que j'évolue plus haut. Musique Les valeurs qui me sont chères, c'est vraiment en premier le respect de l'animal. Parce que c'est vrai que de base, il n'est pas fait pour faire ce qu'on lui fait faire. Donc, c'est vraiment le respecter en premier pour moi. C'est vraiment ça, c'est primordial en premier. J'ai un mental très froid. Et je pense que c'est ma plus grande qualité. Comme mon plus gros défaut parce que des fois, il est tellement froid que je ne me mets pas de pression et pas assez. Il m'en faudrait même un peu plus pour que je puisse gagner. Ce qui me motive le plus dans les Coupes des Nations, les Grands Prix, c'est surtout dans les Coupes des Nations, c'est de pouvoir gagner en équipe, d'être en osmose avec les trois autres et même le cinquième. Et dans les Grands Prix, ça change totalement. On est tout seul, on est avec son cheval. Je trouve qu'il n'y a que dans ce sport où on a toute cette adrénaline. Les principaux chevaux que je vais monter cette année, ça va être Val Savillier. Après, j'ai Ravel Détan, avec qui j'ai été vice-championne de France junior à Tourpernay. Ils se ressemblent dans leur manière d'être en piste. Ils ont tous les deux un mental super, c'est-à-dire qu'ils arrivent en piste, ils ne regardent rien, ils feront tout pour faire sans faute. Non, vraiment, ils sont super en piste. C'est des amours tous les deux. C'est clair que tourner sur des grandes pistes comme Paris, en bas de la Tour Eiffel, c'est juste magnifique. À mon âge, c'est juste génial. Mon premier sentiment quand je suis arrivée là-bas, c'était de l'émerveillement. C'était une chance de pouvoir se faire regarder par les plus grands cavaliers. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui nous regardaient, qui étaient autour de la piste. C'est un concours que j'aime faire, donc j'ai hâte d'y être. Mes objectifs à long terme, c'est déjà d'avoir un bon métier. Je ne voudrais pas être cavalière professionnelle en premier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc si je me fais mal, j'aimerais vraiment avoir un plan B. Après, j'aimerais toujours continuer le sport de haut niveau à côté. Dans une dizaine d'années, j'espère m'imaginer avec vous au même endroit en train de vous raconter ma médaille aux Jeux Olympiques.